Les faits remontent à mars 2020, alors que Nancy se trouva à Kangoo, ville située à près de 100 km de la capitale. Un coup de fil de sa tante la forcera à regagner Libreville plus tôt que prévu. De retour sur Libreville, c'est avec désolation qu'elle constatera la destruction de son domicile. Un fait occasionné par un arbre tombé sur sa maison sous la pression de la forte pluie qui s'était abattue sur la capitale dans la nuit du 27 mars. Vers les 20h, 21h, il y a ma tante en bas qui appelle ma maman pour faire comprendre que non, il y a l'arbre qui est tombé sur la maison. C'est comme ça qu'aussitôt, le lendemain je viens, quand je viens je trouve l'arbre sur la maison. Ça m'a détruit les matériels ménagers comme le frigo, les matelas, les vêtements et les assiettes. Quand l'arbre tombait, ça a bousculé, les choses qui étaient au mur sont tombées, c'est cassé. J'ai vraiment presque tout perdu, je n'ai presque plus rien. J'ai même payé le courant, heureusement que l'Etat a parlé de ça, mais là où je prends le courant, ça m'a fait comprendre que là-bas, il ne bénéficie pas de l'eau gratuit et du courant gratuit. Donc il faut payer chaque fin du mois 10 000, c'est compliqué parce qu'en vérité, je n'ai pas jusqu'alors, je n'ai même pas encore payé. Je suis en train de m'attendre là-bas, je n'ai pas encore payé, c'est compliqué. Constat fait, Nancy initiera par la suite une série de démarches auprès de plusieurs administrations pour tenter d'obtenir de l'aide. Malheureusement pour elle, ce sera son succès. La semaine qui suivait, je suis allée chez le chef de quartier, je suis allée le voir. Il m'a fait un mot pour aller voir les sapères-pompiers pour venir ôter l'arbre de la toiture, puisque c'était toujours suspendu. Quand je suis allée, ils m'ont fait comprendre qu'il fallait quelque chose, ils devaient leur donner quelque chose pour le carburant, mais quelque chose que je n'avais pas, je n'ai pas pu. Et après, un frère m'a conseillé d'aller aux affaires sociales, je suis allée au ministère, j'ai fait une demande au ministre. Quand je suis arrivée là-bas, il m'a fait comprendre que madame le ministre n'était pas là, que je devais repasser. Je suis repassée, repassée, je retrouvais un monsieur maintenant qui m'a reçu, qui m'a dit non, cette affaire ne serait pas au ministère, mais à la direction des affaires sociales. Je me suis rendue, je suis allée, il n'y avait personne, je suis encore allée, il n'y avait personne, jusqu'à ce que je trouvais quand même quelqu'un à la réception, qui m'a fait comprendre qu'on pouvait juste m'aider. Il suffisait que je refasse une demande d'aide, on pouvait m'aider. J'ai dit, il n'y a pas de souci, j'ai refait la demande. Il m'a dit de repasser parce qu'il est concerné, il n'était pas là, il ne travaillait pas. Je suis repassée, 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 je suis tombée sur ces concernés, qui, eux, me font comprendre maintenant au retour que non, eux, ils ne peuvent pas m'aider, que je dois aller au ministère de l'Intérieur. Âgée de 26 ans, orpheline de père, ayant perdu son emploi suite à la situation de crise sanitaire actuelle, 7 dernières se obtenurent auprès des autorités compitentes et de toute personne de bonne foi interpellée par sa situation, une faveur. Les autorités puissent faire quelque chose pour moi parce que je suis vraiment fatiguée. De toujours marcher, 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 on me renvoie, on me renvoie, en vérité c'est fatigant. Tout ce que je veux c'est de l'arranger, même ne fiche que les dégâts que vous voyez là. C'est vraiment compliqué pour moi, ce n'est pas la joie. Je réponds aux 077, 04, 28, 24 et aux 062, 11, 17, 50 pour toutes les personnes qui voudront bien m'aider. Depuis que cet incident s'est produit et après qu'elle ait perdu son emploi, Nancy survit grâce à la bonne foi de certains de ses amis.